Jean-Marie Rouard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du site La Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous nous recevez dans un joli lieu, ici, chez vous. Votre livre s'appelle « Ses amis qui enchantent la vie ». C'est votre actualité actuellement aux éditions Robert Laffont. C'est un gros livre, mais on le comprend très vite pourquoi. D'ailleurs, vous allez nous le dire vous-même. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce bouton ? C'est un peu un guide de mes passions littéraires. Je suis un miraculé de la culture générale. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés. Adolescent, j'étais nul en classe. Et j'ai découvert la littérature. Et les livres, les écrivains m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont permis de donner un sens à ma vie, de trouver un sens. Et ensuite, j'ai consacré ma vie à la littérature, soit comme écrivain, soit comme directeur de chandeau littéraire. Et dans ce livre, j'ai essayé de montrer aux lecteurs l'immensité de la littérature, mais en même temps d'être un guide et d'être un guide amoureux. Je ne fais pas de... Je ne suis pas en rivalité avec l'université, avec le collège. Je ne donne pas des livres qui sont obligatoires dans la culture générale. Non. Ma démarche est complètement différente. Moi, c'est une démarche d'amoureux, de passionné. Et je donne des extraits des livres dont je parle. Je parle de 120 livres. Je fais un portrait de l'auteur. Je montre ce qu'il a de particulier, d'original. Et ensuite, je donne un texte. Comme ça, on peut immédiatement voir si ce texte vous correspond. Et c'est ainsi qu'on a une petite chance de trouver l'âme sœur, c'est-à-dire l'écrivain qui vous correspond. Alors, c'est très intéressant de proposer ça, votre bouquin. 120 écrivains, quand vous les avez sélectionnés obligatoirement. Est-ce que finalement, vous vous êtes rendu compte que vous avez de quoi faire un volume 2, par exemple ? Oh, j'aurais pu, bien sûr. J'aurais pu faire beaucoup plus. Mais enfin, déjà, c'est un livre assez volumineux. Et ce sont vraiment les écrivains qui m'ont aidé à me construire. Voilà. Alors c'est subjectif. Et vous savez, je suis très éloigné de cette idée selon laquelle il n'y aurait... Il ne faut s'intéresser qu'aux très très grands écrivains. Tolstoy, Balzac, Stendhal et Proust. Non, je trouve que la littérature, c'est pas les Jeux olympiques. C'est pas les Jeux olympiques. C'est justement... Il y a des écrivains moins connus, mais qui sont également passionnants, très intéressants. Et ce qui m'a intéressé, c'est de me placer finalement dans l'amour. Vous savez, eh bien dans l'amour, on ne fait pas de hiérarchie très comme ça, d'opposition. Je crois que tous ces écrivains, eh bien ce qui m'a intéressé, c'était leur diversité. Parce qu'on a dans la littérature la diversité humaine la plus exceptionnelle. Vous avez des gens de tous les milieux, des ambassadeurs, mais des malfrats, des gens qui ont eu des comportements asociaux, qui se droguaient, enfin il y a de tout. Et c'est ce qui m'amuse. C'est ce qui m'amuse, c'est ce qui me passionne. C'est qu'on voit des gens très religieux comme Bernanos, comme Mauriac, les catholiques. Mais en même temps, on voit des formants comme Jean Genet. Il y a toute une variété humaine et une variété de talents qui me séduit infiniment. Alors ça, c'est très bien évoqué là, tout de suite. Mais justement, c'est comme ça que vous avez construit votre livre. En les mettant, j'aime pas le mot, mais il fallait bien structurer aussi le bouquin. Mais par catégorie, pardon d'être un peu maladroit dans mon cas. Non, par famille d'esprit. Voilà, j'ai beaucoup plus joli. J'ai essayé de ne pas faire un classement, d'éviter les hiérarchies surtout et d'essayer de montrer que ces écrivains nient d'une manière chronologique. Parce que je crois qu'au fond, tous ces écrivains, s'ils s'étaient rencontrés, ils se seraient très bien compris. Et donc j'ai essayé de montrer à quel point certains avaient des affinités. Mais surtout, vraiment, j'insiste sur cette question. C'est un travail d'amoureux, un travail d'amateur, de quelqu'un qui aime la littérature comme plaisir. Voilà. Moi, je ne suis pas... On peut considérer que la littérature, c'est aussi... Ça peut faire partie des devoirs de l'honnête homme pour être cultivé. C'est quelque chose. Moi, mon guide, ça a été le plaisir. Donnez du plaisir au lecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada